Bonjour à tous et bienvenue dans Pariez et Gagnant, votre émission de sport et de Paris sportif. Salut Benoît, comment ça va ? Bonjour tout le monde, salut, ça va bien. Alors dans cette émission, ça y est, on a le Final Four de Ligue des Champions, quatre belles équipes, Tottenham, l'Ajax d'Amsterdam, Liverpool et le Barça. C'est beau tout ça, ça fait rêver. On imagine de très belles finales, dans tous les cas. Tu imagines une finale que toi tu voudrais. Ouais, une finale Barça-Ajax, celle-là ce serait la plus belle. On va parler aussi dans cette émission du Paris Saint-Germain, on va s'intéresser à la dynamique de l'équipe en cours et voir avec Ben les pièges avec une équipe comme celle-ci et puis voir un petit peu comment les côtes s'adaptent aussi au contexte. Et puis dans les salles de cotation aussi, comment c'est pris en compte, un truc comme ça. Bien sûr, il y a eu des choses à faire là, par exemple pour Nantes. Ouais, c'est ça. Un Nantes plus 1 à 70, on en parlera tout à l'heure, mais pour vous expliquer que pareil, toujours pareil, l'anticipation, ça peut valoir le coup. Et puis on fera un petit tour aussi sur ce qui se passe en NBA, Golden State Warriors ou pas, c'est ça la question. Ou pas. Les Golden State ont eu un petit début de play-off un petit peu difficile en perdant contre les Clippers, c'était un peu une surprise quand même. Ah bah surtout quand tu vois le Cénaval du match, c'est sûr. Ah oui, c'est la plus grosse remontada depuis... Ah oui, la grosse remontada de ouf. Je crois que c'est la plus grosse, il y en a eu quelques-unes, mais j'ai vu une stade là, c'est la plus grosse en montada depuis que je crois que l'NBA existe. Donc 31, 32, 33 points, je sais pas. 33 points si je ne me trompe pas. Et puis en fin d'émission, on aura les petits pronos de Ben, on parlera aussi de rugby si je ne me trompe pas. Il y a aussi des choses. Oui, oui, un peu de foot, je ne suis pas trop décidé, je n'ai pas trouvé de grosses, enfin de grosses, vraiment de value. Après voilà, on arrive par exemple au rugby, on arrive en fin de championnat aussi, enfin en fin de Coupe d'Europe, c'est les demi-finales. On pourra parler aussi un peu de Metz en Ligue des Champions, c'est pas chauvin. De Metz. De Metz, qui vont au final fort la première fois quand même pour un club français féminin. Et en plus au tirage au sort, ils ont tiré Rostov, qu'ils ont battu deux fois cette année. Donc c'est jouable. Pour une finale, oui, c'est jouable, c'est sûr. Eh ben on commence par de la Ligue des Champions, mais cette fois-ci du foot. On connaît les affiches puisque ça avait été tiré pendant les quarts de finale, on connaissait le tableau, donc il y avait moyen d'anticiper un petit peu. Alors même en anticipant, c'était quand même dur de voir le Tottenham et Jax qui se préparent pour la fin du mois. Donc 30 avril ou 1er mai, je ne sais plus. C'est ça, je suis dans ces eaux-là. Voilà, donc Lucas et Serge Aurier vont jouer les demi-finales de Ligue des Champions. Oui, c'est dingue. Alors que PSG, non, bon ben voilà. Et l'autre demi-finale, Barcelone contre Liverpool. Alors on se fait, je ne sais pas, on fait un petit tour de ces deux matchs, de ces quatre confrontations qui iront au total. Est-ce que tu vois, est-ce que tu imagines déjà une finale ? J'ai vu, j'ai choisi de regarder Barça contre Manchester, après trois minutes un peu difficiles, où je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Bon, enfin, Messi va lancer toujours, on se demande toujours Messi, meilleur joueur du monde ou Ronaldo. Là, quand j'ai vu le match qu'il a fait contre Manchester, c'est assez incroyable ce qu'il est capable de faire. Et puis, tu prends plaisir à regarder un match de foot, en fait, donc ça c'est quand même sympa. Sur ces quarts de finale, on ne s'est quand même pas fait chier. Non, non, mais c'est ça, c'est pour ça que c'était sympa, d'ailleurs c'est pour ça leur projet de faire un peu une ligue fermée en Ligue des Champions, tu te poses la question. Du coup, plus d'Ajax ? Mais non, mais tu te poses la question, enfin plus d'Ajax, ça dépend, parce que t'auras toujours un ticket, mais ça peut être une douane, tu vois, donc non, non, mais là c'était, ouais, franchement, Barcelone, ils m'ont bien plu, enfin, surtout Messi. Bah l'Ajax, écoute, ils perdaient 1-0, ils sont revenus et c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, bah, j'ai pas compris, ouais, alors avec la blessure de Dybala, j'imagine, ça a pas mal changé aussi les plans, donc ils se sont, enfin, la Juve, ouais, m'éconnaissamment deuxième mi-temps, aussi sûrement dû à l'Ajax, donc, bah l'Ajax, ils ont quoi, ils ont battu Bayern, Real et la Juve, en fait. Ça va, ça va, un bon pédigré. Tottenham à côté, ce sera... Ouais, mais justement, Tottenham à côté, tu dis, ça va être facile, bah ouais, mais bon, le problème, c'est pas sûr. Regarde les côtes pour les qualifs, on a Tottenham à Jax, on a 1-9 pour Tottenham, 1-8 pour l'Ajax, en fait, l'Ajax paraît presque un tout petit peu plus favori, quoi. Non, moins favori. C'est 1-9 pour l'Ajax et 1-8 pour Tottenham, c'est ça ? L'inverse. 1-9 pour Tottenham et 1-8 pour l'Ajax. Ah oui, donc là, ils sont un petit peu plus favoris, oui, c'est ça. Ouais, tu vois, c'est quasiment, bon, pour les books, c'est quasiment du 50-50, et effectivement, tu peux pas trop sortir... Le problème, c'est Kane, il est blessé, donc jusqu'à quand ? Quand il va revenir ? Ça sera la grosse question, ça change pas mal la donne, même si sans Kane, ils ont réussi à battre Manchester City. Mais ils ont sonne. Hein ? Ils ont sonne. Oui, c'est ça. Et l'Ajax, il faut voir aussi, parce que l'Ajax, ils sont obligés de se tirer la bourre avec Eindhoven jusqu'à la fin. Ils peuvent pas se reposer, en fait. Pour le championnat néerlandais ? Ils ont égalité de points. Voilà, ils vont être obligés de jouer à fond tout le temps aussi. Mais clairement, l'objectif prioritaire sur l'Ajax, c'est la Ligue des Champions. Peut-être justement que ce sera le championnat néerlandais qui sera surveillé et voir comment l'équipe va se comporter en air division. Tu sais, en Hollande, t'as que le premier qui est qualifié direct. L'autre, il passe des qualifs. Alors, l'Ajax, on fait ça cette année. Et l'Ajax, on a passé deux tours de qualif cette année. Donc, la cote, j'avoue, j'ai pas regardé de l'Ajax. L'Ajax, en début de saison, à combien ils étaient pour gagner la Ligue des Champions. Mais ça devait être plusieurs centaines au niveau de l'Ajax. Franchement, l'Ajax-Tottenham, pour avoir vu jouer un peu les deux, pour moi, l'Ajax est quand même favorite. D'ailleurs, c'est pour ça que les Bouglas les ont mis légèrement favorites. Le match allé, c'est chez qui ? Le match allé, la première confrontation, ce sera dans le nouveau stade de Tottenham. D'accord, donc c'est à Tottenham. Donc, c'est un petit avantage à Ajax. Au niveau des matchs allé-retour, je mettrais quand même favorite à Ajax. Voilà, je mettrais quand même favorite à Ajax. Mais je vous dis, il faudrait voir. Kane, je crois qu'il est indisponible pendant un petit moment. Mais est-ce qu'il va réussir à revenir à temps ou pas ? Là, j'avoue que j'ai un petit doute. Donc, dans ce match-là, je mettrais un petit peu Ajax favorite. Et puis, dans l'autre, tu dirais, Barcelone, mais seulement Liverpool, avec l'expérience qu'ils ont réussi à avoir l'année dernière. Il y a de l'expérience aussi côté Barcelone. Oui, je sais, mais si un Barcelone-Liverpool n'avait pas déjà fait finale l'année dernière, tu te dis, c'est bon, ça le fait pour Barcelone. Oui, mais là, Liverpool, attention, c'est costaud, il y a le meilleur joueur africain, d'ailleurs, il est en train de se réveiller. Je ne sais pas ce qu'il est en train de faire depuis deux matchs. Il est vraiment en train de se réveiller, alors qu'il est un peu amorphe en fin de saison. Mais voilà, ça va être sympa. Le problème, c'est que Messi, s'il veut, il te gagne le match à l'année dernière. C'est compliqué, mais c'est vrai. Donc, super intéressant à voir. Là, pareil, je dirais, et donc on dirait dans ton sens, de voir une finale Barcelone-Ajac. Je mettrais aussi un favori Barcelone, ce qu'ils sont, par rapport au bout, c'est combien les cotes, là ? Barcelone, c'est 1-6, c'est Liverpool, 2-20. 1-6, c'est 2-20. Pour la qualif. Oui, tu vois, ils ne sont pas non plus super, super, gros favoris. Donc, intéressant, avoir ce match, ça peut être plus serré que ce qu'on ne peut penser. Alors, les cotes sur les qualifs sont serrés, mais sur le titre, en tout cas, c'est clair que là, les books à 2-50 pour Barcelone, c'est le gros favori. Même si Liverpool suit derrière à 3-5, après, à Tottenham à 5 et l'Ajax à 5-25. De toute façon, on en avait parlé avant les quarts de finale, il y avait 4 favoris à 4-4,5. Manchester City, on ne croyait pas, on avait déjà parlé, Barcelone, qu'on croyait plus, la Juve, on croyait aussi. Et c'était qui l'autre ? Et Liverpool. C'était les 4 favoris de... Voilà, donc forcément que maintenant, il y en a qui se sont fait éliminer, bah oui, là, l'Ajax, ils étaient à 35, je crois, avant l'Ajax, avant les quarts, ou 30, maintenant, ils sont à 5. ce qui est logique, c'est redistribution des pourcentages après derrière, mais voilà, donc, bah écoute, on verra tout ça, on va voir, à surveiller aussi les blessés et tout, mais il y aura sûrement des petites choses à faire. Ajax, tu as déjà les codes d'Ajax à la maison pour le premier match ? Alors, ouais, tac, sinon je te les trouve. Tottenham à Ajax, alors, pour le match retour, tu dis... Non, Tottenham à Ajax, c'est quoi les codes ? Tottenham à Ajax, alors on a 2-13 pour Tottenham et 3 pour l'Ajax. Match nul à 3-20. Voilà, il faudrait voir s'il y a un petit Ajax plus 1, là, ce serait pas... Parce qu'en fait, l'Ajax, ils font toujours des perfs à l'extérieur, mais c'est ça, en fait. Donc là, c'est inversé parce qu'ils vont... ça va être... Voilà, mais je sais pas, un petit Ajax... Un petit Ajax plus 1... Quand tu dis Ajax plus 1, restitue-nous ! Ouais, Ajax plus 1, c'est Ajax avec, on va dire, un but d'avance et si Tottenham gagne 1-0, 2-1, 3-2, vous êtes remboursé. Voilà, mais la cote doit pas être énorme. 1-3, ok, c'est pas valu. C'est pas valu. Donc, voilà, on laisse tomber, je pensais qu'on aurait pu se positionner quelque chose comme ça, mais là, ça ne vaut pas le coup. Par contre, je vous raconterai une histoire par rapport, quand on parlera du PSG, avec le PSG du moment, qu'est-ce qu'il y avait à faire comme coût et comme valu et qu'il y aura sûrement encore à faire dans les jours, peut-être, C'est bien, tu me fais la transition, rêver entre le Barça et l'Ajax, mais bon... Si je peux me permettre, Barça et l'Ajax, c'est deux équipes vraiment cousines. C'est ça, il y a beaucoup d'Hollandais qui viennent... C'est ça, qui viennent jouer au Barça. Cruyff, le banc de Barcelone a souvent été aussi dirigé par des Hollandais. Ne serait-ce que... Luis Van Gaal, je me demande si Coman a pas été sur... Coman a été joueur. Il n'a pas été entraîneur, non. Je suis en train de demander toute la clique. Franck Rijkaard, entraîneur du Barça aussi. Oui, c'est ce que j'étais en train de dire. Mais Gullit et Van Basten n'ont jamais joué au Barcelone ? J'ai un doute. Milan AC, tout ça, je pense que oui, mais à l'époque... Bon, là, il y a des gens qui disent « C'est qui ces joueurs ? » C'est mon nom. C'est fin des années 80, début des 90. C'était la grande équipe des Pays-Bas. Oui, c'est ça. Et ils ont déjà... Ils ont fait un gros coup au Barcelone. Ça, c'était une value. Ils ont pris 75 millions... C'est qui qu'ils ont pris ? C'est De Jong ? Ils ont pris 75 millions De Jong déjà ? Le mec, vu ce qu'il fait comme perte, il ne faut déjà plus de 100. Déjà, c'est bon. C'est triste. Ils vont se faire piller cet été, l'Ajax. Ça va être terrible. En fait, c'est le Monaco peut-être d'il y a 2-3 ans, version Mbappé. Oui, mais après, si ils n'ont que 3-4 joueurs, écoute, ils gardent une autre... Et c'est De Litt, De Litt, je ne sais pas comment... De Litt ? Il va se barrer aussi. C'est une évidence. C'est une évidence. Vas-y, transition, pardon. Ouais, magnifique. Tu nous amènes donc sur le Paris Saint-Germain. Que se passe-t-il au Paris Saint-Germain à deux revers à l'extérieur ? Le premier contre Lille, 5-1. Alors, on en discutait hors antenne, moi, je trouvais le 5-1 un peu surréaliste, mais toi, tu me dis carton rouge en début de match. Touchel l'a dit. Pour moi, il jouait à 11 contre 11. Touchel ou Turel ? Comme tu veux. Il jouait à 11 contre 11, je ne suis pas sûr que Lille ait gagné. Donc, on sait très bien, ça fait partie des impondérables, un carton et tout change. Il y a forcément eu des polémiques sur l'arbitrage après le match. Je ne sais pas si tu as vu les images dont J-1 un petit peu après le match. Non, c'était la polémique ? Non, Mbappé faisait constater et plein d'autres des membres du staff, Ray Lifey, tout ça, signalait que l'arbitre était le même qui avait arbitré Paris Saint-Germain-Gingan. Ah, d'accord. Ok. Oui, bon après, si tu veux, non, mais moi, c'est le carton rouge qui a tout changé. Ça, c'est une évidence. Après, comme dit Turel, on va partir là-dessus, il a plein de blessés, en fait. À un moment donné, c'est un truc de fou. Tu as oublié de faire jouer des gens de national. C'est ça, comme le petit gars qui a marqué le deuxième but hier contre Nantes. Cul, 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 je ne sais plus comment il s'appelle. Oui, c'est ça. Mais c'est surréaliste. Alors aujourd'hui, tu vas me dire, ils sont fous, et à un moment donné, tu as un standing, enfin, tu as un standing, entre guillemets. Eux, je pense qu'ils visent la finale à la Coupe de France. D'ailleurs, Neymar veut revenir pour cette finale-là. Je crois que derrière, il restera peut-être un match encore au PSG. Enfin bref. Et puis, il a des objectifs en fin de saison aussi, Neymar et au Brésil. Là, il reste quand même match 6 ? Oui. Ça, on est 32e journée. 6 matchs. Bon, on peut penser que PSG va encore gagner 1, 2 ou 3. Enfin voilà, ils ne vont pas faire que des défaites. c'est pas possible. Non mais oui, je sais, mais c'était pour lui. À 2000, Lille à 2000. Oui, non, enfin, on enregistre là. Donc, si jamais Lille, il ne faut pas déconner non plus à un moment donné. Et puis, il y a des blessés qui vont revenir, il y avait des suspendus, ils vont revenir. Bon, voilà, on va dire qu'un PSG, là, c'était le PSG C, on va dire, mais un PSG B ou A prime, t'aimes bien A prime ? Oui, ça me rappelle les années 80. va battre des équipes. Je ne sais plus qu'est-ce qu'ils ont comme équipe, mais là, ils ont des équipes aussi après la 10ème place. Donc, ça devrait le faire. Mais il y avait un match Nantes, c'était quand ? En hier ? Nantes-Bézu ? Oui. Oui, c'était hier. Enfin, c'était mardi soir. Donc, moi, j'ai anticipé, quand j'ai vu que Tourelle pleurait et qu'il disait « Ouais, je ne sais pas comment on va faire un Nantes à personne », t'avais, pour les francophones de l'étranger, t'avais du Nantes plus 1 à 1,70. Alors, plus 1, c'est-à-dire qu'au début du match, on donne un but d'avance à Nantes. Parce qu'on a un technicien, Matisse, qui ne comprend pas souvent ce qui se passe dans l'émission. Donc, c'est bien, on fait de la pédagogie. Donc, plus 1, ça veut dire que tu donnes un but d'avance à Nantes au début du match et si PSG gagne d'un but d'écart, on te rembourse la mise. C'est quand même intéressant. Et, par exemple, si PSG gagne de deux buts ou plus, tu perds ta mise. Avec l'équipe qui est allée alignée, t'anticipe, tu te dis qu'il y a les suspendus. Donc, moi, je prends le 1,70 en me disant belle value, voilà, plus 1. Ça, c'était la victoire sèche 1,70 du Paris Saint-Germain. Voilà, pour pas raison. Moi, c'était le plus 1. Et là, au fur et à mesure des heures, des jours, ça commence à baisser. Et puis, dès qu'il a annoncé qu'Mbappé ne jouait pas, c'est passé un 40. Donc, le 1,70 c'est passé un 40 au niveau d'accord. Moi, j'avais une belle value de 0,30 où je gagne tranquillement mon pari. Mais voilà, l'anticipation toujours. Si tu suis le débrief du match qui a eu lieu à Lille, tu sais qu'il va être en forme, qu'il va forcément aligner une équipe vraiment, on va dire, plus faible. Et la Côte de Nantes, j'ai pas osé la jouer, mais elle était à 4,5. Donc, voilà, il y a des choses à faire comme ça. Alors, maintenant, il y a un PSG Monaco. Là, c'est à domicile. Mais là, par contre, je ne m'avance pas trop. parce qu'il n'y a pas valu non plus sur la victoire sèche de PSG. Mais là, je pense que Mbappé va revenir. Il y avait des suspendus qui vont sûrement revenir. C'est un 50, non ? Un truc comme ça ? Oui, c'est ça. Il y avait des suspendus qui vont sûrement revenir. Là, ça vaudrait peut-être le coup de prendre le PSG à un 50. Mais c'est comme partout, les paramètres de la forme du moment en rentrant compte et ils sont sur deux défaites, un match nul. Là, voilà. Tout dépend de l'équipe qui va aligner. C'est toujours pareil. Mais si tu as, les suspendus qui reviennent, tu as, comment on appelle ça, Mbappé qui va être là, Di Maria, si... Ça, c'est un truc. Est-ce que tu regardes des fois quand un ancien joueur rencontre son ancienne équipe ? Bah oui. Moi, je fais attention à ça. Mbappé contre Monaco ? Oui, mais ça fait trop loin. Enfin, je veux dire, il n'y a plus personne à l'époque qui jouait... Tu dis B ? Soubazic ? Soubazic ? Oui, voilà. Mais là, par contre, quand c'est d'une année sur l'autre, oui, ça peut jouer forcément. Il n'y a même plus le même président. Il connaît les points faibles des zones, mais là, ce n'est pas possible. Et là, 1,50 ? Je pense que les gens ont un peu ralcul de perdre aussi. 1,50 ? Bah écoute, why not ? Mais c'est Monaco en face et Monaco, bah voilà, tu as plus de qualité que ça aurait été le Monaco de la première partie de saison que je t'aurais dit, vas-y. Là, il y a un petit peu plus de qualité, même s'il galère, mais je te dis là, Martins, c'est un match aussi qu'il va jouer à fond. Je trouve ça un peu faible, 1,50 pour PSG, mais je pense que quand l'équipe, quand Turel va aligner son équipe et qu'on va voir qu'il n'y a plus de joueurs de National 2, parce qu'il y en a qui vont revenir, Verratti a été suspendu. La cote va baisser, tu penses ? Ouais. Moi, je pense que là, j'ai vu une des petites flèches vertes qui est la cote qui est en train de monter, mais je pense que quand il va annoncer l'équipe, ça va redescendre un peu logiquement parce que Verratti a été suspendu combien de matchs ? Là, je pense qu'il revient. Voilà, il faut regarder les compos. Là, j'avoue que j'étais resté sur PSG Nandière et je n'ai pas encore analysé ce qu'il pourrait y avoir comme composition. Mais Lyon, pareil, qu'est-ce qui se passe ? C'est un truc de fou, ça. Ouais. C'est vraiment incroyable, ça. Et il va y avoir des matchs de ouf. Je pense que dans les deux équipes, j'ai l'impression que tout part d'un match. sur le PSG, PSG, c'est Manchester et Lyon, c'est le match en Coupe de France contre Rennes. Ouais, ça peut partir de là. C'est traumatisant de se faire éliminer par les équipes en rouge. Et puis, c'est surtout Genesio. Enfin, je ne sais pas. Ça a été pourri, là. Leur com, là. Mais il faut attendre la fin de saison, pour le dire. Bon, bref. Donc, PSG... Non, mais là, tu critiques M. Hollès et ça, ce n'est pas possible. Je remarque des choses. Il y a PSG Monaco, Montpellier-PSG, PSG-Nice, Angers-PSG, PSG-Dijon, Reims-PSG. Bon, ta cote de 2002, tu l'oublies. Non, je rigolais. Je précise. Non, mais c'est marrant que les books proposent parce qu'il y en a qui vont forcément vous mettre un billet dessus. Tu vois ? Pour eux, ils ne prennent pas trop de risques, les bookmakers, parce que pour que l'île soit champion, quand quelqu'un a une cote de 2000, je suis sûr qu'en France, il y a quelques-uns qui vont dire « Je mets un petit billet ». Et on pourra faire une aparté aussi, vite fait, golf ? Ah, oui ? Qu'est-ce qui t'arrive ? On parle de foot, là ? Non, mais j'y pense, là, d'un par ailleurs, ce qu'il a joué sur Tiger Woods à Augusta. On pourra juste en parler en fin d'émission. Tout à fait. On regarde vite fait... Bon, on va garder le Niscan pour un petit peu plus tard puisqu'on va en reparler. Guingamp-Marseille... L'Hoteli est out, non ? Il est blessé, je crois. Je ne saurais pas te dire. Il est blessé. Il est blessé. Non, non, il est blessé. Non, mais je te demande si tu me dis « Ah, non, 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 je l'ai croisé en ville l'autre jour. Je ne sais pas ce que tu vas me raconter. Mais, ouais, Guingamp-Marseille, je ne touche pas ça. On ne sait jamais. Gourvénèque capable de faire des petits miracles. L'Hoteli va peut-être se réveiller, je n'en sais rien. Et puis, les équipes qui jouent le maintien... Ça, c'est incroyable la lutte en bas. 25, 24, 23, bam ! Et puis, quand Curse-Dijon et Guingamp... Et puis, là, on franchit le Rubicon. On balance des accusations de corruption. Ah, là, va, j'ai vu ça. Oh, c'est chaud, là. C'est chaud, patate-cœur. Qu'est-ce qui nous fait des pleurs ? Craquage ? Bah, écoute, je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, bref. Voilà. C'est pente savonneuse. On fait... C'est bon, pour la Ligue 1. On a fait à peu près le tour. C'est bon. Côté Ligue 2, on regarde un peu. Côté Ligue 2, ça se... Enfin, ça... Voilà, il y en a quand même deux qui se détachent. Oui. Je sais que t'as du mal à le dire, mais... Non, mais c'est dur. Bon, si... T'as peur ? T'as peur de dire bon, OK, Brest, Brest, ça y est, c'est fait ? Orléans, c'est pas le moment de faire quelque chose que... Enfin, c'est la meilleure équipe depuis le mois de février, si je ne me trompe pas. Il faut prendre un point, quoi. Pour moi, il faut prendre un point. C'est bien. Il faut prendre un point. On a le droit à deux jokers. Même trois. Les autres, ils ne vont pas tout gagner derrière non plus. Non, mais... Voilà. Non, mais c'est bien. C'est bien, c'est bien. Pourquoi pas ? Écoute, là, ce serait vraiment pas de bol. Mais comme tu dis, toi, tu ne joues plus sur Brest jusqu'à la fin de saison, donc on avait compris la dernière fois. C'est bon. Surtout contre Orléans, meilleure équipe depuis février. Il ne faut rien faire. Il ne faut rien tenter. Tu vois, ça, c'est très intéressant comme stat. Je ne suis pas sûr que les gens le savaient qu'Orléans, c'était l'équipe la plus en forme sur cette deuxième partie de saison, on va dire. Parce que c'est intéressant, les bookmakers... Tu vois, la Brest, c'est quand même, on a 1,80 ? C'est 1,75. Alors après, André Nobet, ça fait un truc, ça descend, j'imagine, à 1,28, à 1,30. Oui, mais avec ce que tu viens de me dire, je laisse mon cœur de côté et je n'irai plus sur Orléans. Je vais aller au stade, tranquillou, regarder le match, supporter Vrest. Plus un... Bon, je ne le ferai pas, mais là, j'irai plutôt du côté d'Orléans. Je ne les vois pas se prendre une branlée, Orléans. Même si nous, on n'a plus de blessés, je crois, ça y est, on a refait le plein de joueurs frais et dispo. Mais ça, c'est intéressant, tu vois, Orléans, meilleure équipe de cette deuxième phase de championnat. Sur les 15 derniers matchs, je te donne le truc, sur les 15 derniers matchs, Orléans et Brest sont en égalité, on a 28 points. Voilà. Sur les 15 derniers matchs. Donc, clairement, absolument pas valu d'aller faire un truc du côté d'aller faire quelque chose sur Brest. Et Orléans, c'est la meilleure équipe à l'extérieur depuis la phase retour. Et plus ça va, plus un drone au bête sur Orléans paraîtrait presque pas con. Non, mais tu vois, en discutant, je n'irai pas. Mais je prendrais plus si j'avais quelque chose à prendre. Je n'ai pas été voir les cotes 1 plus 1, mais la cote doit être assez basse aussi, je pense. Voilà. J'irai plutôt sur un truc sur Orléans. Vu que c'est une équipe vraiment en forme et je ne vois pas... Alors, la cote d'Orléans à 4-20. Ils ont fait 0-0 PFC, ils ont battu Châteauroux à l'extérieur, ils ont battu Lorient 3-1. On s'en rappelle parce que moi, j'avais pris Lorient 3-1. Ils ont battu Valenciennes 4-1. Valenciennes nous a battu 5-2 et ils ont été mettre dernièrement à 4-0 à Grenoble. Bon, ok, t'as compris, là, je ne vais pas du tout sur Brest, j'attends de voir le match et on regarde ce qu'il se passe. Et si je ne me trompe pas, Orléans était venu gagner l'année dernière à Brest. Voilà. C'est possible. Ouais. Non, non, mais oui. C'est possible, je ne pourrais pas te dire. 1-0. Je ne pourrais pas te dire, mais effectivement, 1-0, je te confirme ça. Ça va vite, je te confirme ça, c'était bien 1-0. Alors, bon, voilà, n'allez pas sur Brest-Orléans. Voilà. Franchement, si vous allez, mettez plutôt Orléans avec un handicap positif ou un truc comme ça. Mais Brest, c'est con, tu vois, là, on ne parle pas avec le cœur. Bah non. Mais non, on est lucide. Mais c'est pas grave, la ferveur du supporter reviendra vendredi soir. On passe, on termine sur le foot, on va passer un petit peu à la NBA et on fait un petit point un petit peu de ce qui se passe du côté nord-américain avec les playoffs qu'on peut commencer. Qu'est-ce qui se passe en NBA, là ? Mais qu'est-ce qui se passe les playoffs ? Non, mais c'est les playoffs, je suis pas sûr que tout le monde le sache. Mais si, mais je venais de le dire à l'instant. D'accord. T'écoutes pas, t'écoutes pas ce que je dis. J'ai une mémoire sélective avec toi. Comment ? J'ai une mémoire sélective avec toi. Ouais, c'est ça. Il y a des choses que je prends. On s'arrangera après. Alors, on regarde un petit peu ce tableau des playoffs. Regardons. Alors, forcément, on regarde un petit peu, on va parler un petit peu des vainqueurs conférence Est et conférence Ouest. Alors, c'est clair que les books voient une finale en tout cas avec les Bucks et les Warriors. Je vais te dire, c'est la logique. Après, avec un bémol sur les Warriors, c'est que Demarcus Cousine s'est blessé. Alors, je sais pas si vous voulez mais en vouloir aller chercher un ballon en contre, il s'est lamentablement gaufré sur le terrain et c'est là que je crois que c'est le quadriceps qui a lâché. Il faut croire qu'il y a des joueurs qui portent la lose toute leur carrière en fait. C'est fou. Parce qu'après avoir joué pour les Kings... C'est fou, c'est fou. Donc les Warriors, écoute, 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 ça va être pour moi un petit peu plus complexe que ce que les Bucks peuvent dire. C'est pas de value, clairement, là, c'est trop tard. Faut rien mettre sur les Warriors. La victoire à 1,50... Non, non, mais ça, j'y touche pas. J'y touche pas, j'y touche pas. Milwaukee, alors Milwaukee, ils vont passer leur série sans problème parce que Detroit, il y a pas mal de blessés chez eux donc ils vont peut-être même sweeper. Alors sweeper, ça veut dire quoi ? C'est le 4-0. Voilà, ça veut dire 4-0. C'est un terme qu'on utilise en la roue de vélo 6-0-6-0 en tennis, des trucs comme ça. Sweep, c'est un mot qu'on utilise dans les sports américains. Ce qui arrive un peu plus régulièrement au premier tour des playoffs. Ouais, et puis on utilise ça aussi pas mal au baseball parce que la saison de baseball a commencé, là, on n'en parle pas mais peut-être qu'un jour, on parlerait un peu de baseball, ça peut intéresser les gens aussi. Ou pas. Moi je travaille, tu me préviens un petit peu. C'est un peu chiant à suivre les mecs de baseball. Personnellement, j'ai du mal. Donc on revient à Milwaukee, avec un joueur qui marche sur l'eau, Antetokounmpo. Giannis ! Voilà, je pense que c'est plus simple à dire. Ou tu dis le grec, un truc comme ça. Il y a une histoire extraordinaire ce garçon. C'est sûr, c'est sûr. Mais écoute, c'est super serré à l'Est, les boucs, Bucks, Raptors, 7X, Philadelphie. Le problème, c'est qu'en bide, est-ce qu'il va jouer un peu plus parce qu'il est limité au niveau du temps de jeu ? Une petite blessure. Est-ce que ça va le faire ou pas ? Mais voilà, c'est serré. Et de l'autre côté, écoute, est-ce que le barbu, en plus, c'est jamais Sardenne, est-ce que le barbu, ils sont capables de... Je vois pas Denver. Denver, il galère un peu contre San Antonio. J'ai du mal à voir Portland aussi. Mais Houston, écoute, why not ? Il y a de l'expérience. Il y a de la hauteur. En conférence Est, tu les vois les gratouiller, les warians ? Honnêtement, un 35, enfin, sur le barbu.fr, c'est la moyenne des cotes, je n'irais absolument pas mettre un billet sur un 35 sur Golden State. Si j'avais un billet à mettre, je mettrais sur Houston à 4,40. Mais je ne le mettrais pas non plus parce que c'est... Voilà. J'ai du mal à... Parce que c'est pas valu, c'est trop tard. C'est surtout que... Tu m'aurais dit, le Houston de l'année dernière où ils ont perdu au match 7 tout ça parce que Chris Paul s'est blessé au match 6 parce que pour moi, normalement, ils étaient champions. Mais ils ne défendent pas pareil cette année. Ils ont perdu des lieux de nain au niveau de la défense comme Mbamouté. Petit coucou à Brice, l'équipe du Cameroun. Voilà. Ils ne défendent pas pareil et puis sur Golden State, il faut vraiment bien défendre. Donc voilà. La value pour moi n'est pas sur Golden State. S'il y avait un billet à mettre, ce serait sur Houston. Voilà. Donc 4,40, 4,50, 5 même pour les francophones et pour les francophones étrangers. Et à l'Est, franchement, j'y touche pas. Enfin, c'est... J'ai un favori, oui, comme les boucs, c'est Milwaukee. Mais c'est une équipe aussi... Voilà. Ils ont moins d'expérience que certaines. C'est ça, c'est l'expérience qui manque un peu parce que c'est... On peut dire... On peut dire c'est la deuxième saison pleine de Janis aussi. Ou deuxième ou troisième. vainqueur, ils sont deuxièmes favoris forcément. Milwaukee. Mais voilà. On n'est pas à l'abri de ne pas avoir Golden State pas en finale. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Alors qu'en début de saison, quand des marques de cuisine s'arrivaient, t'es dit ok, super, personne ne peut aller jouer. C'est quoi ce 5 majeurs de malade là ? Il reste du monde. C'est un all-star game tout seul. Non mais il reste du monde. Curry, Durant, Thompson, Green, laisse tomber. Forcément, ils sont favoris. Mais c'est pas... Voilà. Pour moi, j'ai des petits doutes. Des petits doutes. Très bien. Nous en reparlerons petit à petit au cours de ces prochaines émissions. C'est ça. Alors bon, tu voulais parler de golf, vas-y. Ouais, obligé. Obligé de parler de Tiger Woods. Obligé. Obligé. Non mais parce que c'est quand même assez incroyable ce qu'il a fait. Gagner un grand chelem là, à l'âge qu'il a, avec tout ce qui s'est passé, tous les problèmes qu'il a eus. Comme quoi, on peut renaître de ses cendres. En plus t'as Augusta, donc la veste verte et tout. Enfin voilà, franchement, celui qui adore le golf, je pense qu'ils ont pris leurs pieds. Et puis il y en a un qui a pris plus son pied qui a joué 85 000 dollars sur une cote à 14 de Tiger Woods. Et ce qui est dingue, je vais te raconter l'histoire. Mais il a joué combien ? 85 000 dollars. C'est énorme. À Las Vegas, à une cote de 14. Oui, c'est énorme. Mais généralement, quand tu joues 85 000 dollars, c'est de l'argent de poche. D'accord. Je sais ce que tu fais quoi. Voilà. Donc, et véridique, j'ai lu cet article là, j'ai vu 24 heures avant qu'Ogusta commence. Je me suis dit, c'est pas possible, mais moi aussi, je vais mettre un billet parce qu'un mec qui met 85 000 dollars, tu te dis qu'il doit s'y connaître un petit peu au golf quand même. Et puis l'histoire était belle. Tiger Woods, regarde un truc et tout. Honnêtement, je ne l'ai pas fait après. Mais voilà, j'aurais pu mettre un billet dessus. Et le mec qui a gagné 85 000 fois 14, il a gagné plus que le deuxième et troisième du tournoi. C'est incroyable. Mais voilà, je ne sais pas comment il a vécu son tournoi, mais le dernier jour, ça doit être un truc de fou. Tiger Woods, ce n'est pas un pari en bois. Alors, tout ce qu'ils ont fait en anglais, quatrième langue, ils n'ont rien compris. Le technicien, Mathis, n'a pas l'air d'avoir saisi la subtilité de cette vague. Tu l'expliqueras hors antenne. Hors antenne, bien entendu. Tiger Woods, on va faire des sous-titres sur les podcasts. Un pari en bois. Ouais, d'accord. Non, mais voilà, il fallait souligner, il a eu des galères aussi dans la vie comme quoi, il faut s'accrocher. Et tu l'as, ça y est, le technicien l'a chauffé. Ça y est, il l'a. Et donc, il fallait le souligner, donc le gars a remporté, ça doit faire quoi ? Ça t'a fait un million de dollars, ça ? Oui. Ah, je ne sais pas, j'ai arrêté, j'ai pris option, un jeu de mots à la con. Un million de dollars, donc bravo Tiger, c'est une histoire magnifique et d'ailleurs, tout le public était comme un fou et d'ailleurs, même les autres joueurs, voilà, ils étaient super heureux qu'ils gagnent un autre grand chelé. C'est beau. Et on parle de rugby, rapidement ? Allez, vite fait. Bah oui, parce qu'on a quand même des Frenchies en demi-finale, alors dans les deux compètes, parce que tu as la grande Coupe d'Europe et la petite Coupe d'Europe, voilà, forcément. Donc, on a du, attention, on a du Leinster face à Toulouse. Si vous pouvez être devant votre poste, c'est dimanche à 16h, un truc comme ça. Allez-y, Leinster-Toulouse, bon bah écoute, c'est un peu l'équipe d'Irlande contre une partie de l'équipe de France, on va dire, Toulouse. Normalement, il n'y a pas photo, mais là, voilà, Leinster contre Ulster, ça n'a pas été forcément super. Il y a Sexton qui revient, attention. Après, Toulouse a battu Leinster à Toulouse dans un match qui, normalement, ne devait pas gagner. Et Leinster a battu Toulouse à Leinster, donc là, j'ai quand même un avantage au Leinster, voilà, qui, pour moi, est quand même important. Et puis, nous avons un Sarazens Munster, voilà, où je donnerai moi aussi un avantage au Sariz, au Sarazens, qui est, on va dire, un peu, une équipe d'Angleterre. Pour Munster, ça aussi, il y a pas mal de joueurs de l'équipe d'Irlande. Donc, les codes, c'est 1,30 pour les Sarazens contre Munster. Moi, je dis que ça, ça peut valoir le coup de mettre dans un combiné. Leinster, Toulouse, j'ai plus de mal à y toucher, mais j'ai du mal à voir Toulouse parce que c'est l'équipe du Leinster. Malgré qu'en championnat de France, ils font des trucs de ouf. Ça reste le Leinster, ça reste les champions, ça reste... Voilà. Donc, là-dessus, je ne vais pas faire original. Ce serait plutôt Sarazens et Leinster. Et puis, on a la petite coupe d'Europe avec la Rochelle Sale et Clairement contre les Harlow Queens. Voilà. Donc, les codes de Clairement Harlow Queens, ce n'est pas terrible. Pourquoi tu nous en parles alors ? Parce qu'il y aurait plutôt quelque chose à aller prendre sur le handicap d'Harlow Queens. C'est pour ça que je dis ça. Parce que c'est les Anglais, ça s'accroche tout le temps, ça ne laissera pas filer le match, ça ne se prendra pas 30 points, je pense. Donc, il y a peut-être quelque chose à faire là-dessus, un joli handicap, peut-être un handicap alternatif. Quelque chose qui peut être... Alors, un handicap alternatif, c'est quoi ? C'est quand tu... un handicap d'équilibre, c'est quand, par exemple, un bookmaker va donner 10 points d'avance à une équipe mais les codes vont être 1,90-1,90. Tu vois ? T'as 10 points d'avance mais 1,90-1,90. Et un handicap alternatif, c'est quand il va donner 15 points d'avance à une équipe mais bien sûr, donc généralement l'outsider, et bien sûr, la cote va baisser, il ne sera plus 1,90, tu vas peut-être avoir du 1,40, quelque chose comme ça. Donc, en gros, c'est comme si tu achetais des points des points au rugby. Voilà. Donc, tu sécurises ton pari je pense qu'il faut faire une émission entière là-dessus. Là-dessus, si tu veux. Et la Rochelle Sale... Parce que, autant, moi, j'ai rien compris mais alors, t'imagines même pas Matisse à la technique. Bon. Ok. Bah ouais, mais à un moment donné, voilà, je ne suis pas à 3 heures non plus donc j'essaye de faire, j'essaye de synthétiser. Tu m'excuseras, vous m'excuserez les gars mais j'essaye de synthétiser. Donc, voilà. Et on a du, aujourd'hui, le handicap d'équilibre pour les Hello Queens, il est autour de 15 points. Donc, avec un handicap alternatif une vingtaine de points que vous pouvez trouver forcément, j'imagine, un 40, un 50 facile, il y a peut-être moyen de faire quelque chose sur ce match-là. Très bien. Nice-Camp, non ? Comment ? le Nice-Camp. Est-ce qu'on en parle un petit peu de ce Nice-Camp ? Parce que c'était... Droneau-Bette, Nice, j'ai vraiment du mal à voir Caen à aller gagner à Nice vu leur niveau de jeu actuel. Eux, les matchs cruciaux pour Caen, ce sera le Caen-Guin-Gamp et le Caen-Dijon. Oh, il va être horrible ce Caen-Guin-Gamp, ce Caen-Guin-Gamp, pardon. Là, il y a deux matchs qui vont... Voilà. Les matchs de la peur, matchs à 6 points, comme on dit. Oui, et puis avec des contextes tout pourraves. Attention, il y a des accusations. Oui, c'est ça. Ça va être un peu tendu. Voilà. Donc, le Nice en ce moment, c'est pas mal, le Nice en ce moment. Donc, ils vont essayer peut-être de viser plus haut dans le classement. Donc, je pense qu'ils vont se défoncer pour ce match-là. Voilà. Et j'avais aussi vu un Porto-Santa Clara. Là, je vous en vois en Ligue Portugaise. Pourquoi ça ? Parce que Porto, cette année, j'ai regardé ça hier soir, ont battu personnes un maximum de trois buts chez eux. Et Santa Clara, c'est pas mal l'extérieur. Ça a marqué 15 buts, ça n'en a pris que 13. Alors, bien sûr, Porto à la maison, ça marque beaucoup de buts. Et j'ai regardé ce qu'ils faisaient. Généralement, après match de la Coupe d'Europe, là, ils vont être un peu la tête dans les chaussettes, je pense, même s'ils sont à la lutte pour finir champion. Donc, forcément, ils vont tout donner sur ce match-là. Mais j'ai du mal à voir Santa Clara prendre 3-0. Et j'avais eu du plus 2,5 à Santa Clara autour de 1,55, je crois, ou 1,60. Donc, vous pourriez prendre ça et couvrir avec du Porto 3-0 qui a une cote autour de 6. Et il y a moyen de faire un petit truc sympa. Donc, Porto 3-0, vous êtes remboursé et Santa Clara plus 2,5, vous gagnez votre pari. Il peut être intéressant à faire. Voilà. je m'étais dit, je vous envoie un peu un truc exotique. La noce... Ça va, c'est pas non plus... C'est partout. On n'en parle jamais de l'Union de la championne de la portugais. Comme cette année, d'ailleurs, tu n'as pas beaucoup parlé de Jupiter League. Ah bah oui, effectivement. j'avais quelques infos sur la Jupiter League. Voilà. Donc, on pouvait en parler de temps en temps. oui, c'est bon. après, ça dépend des années. Mais, là, cette année, Jupiter League, et je dois t'avouer que je ne sais même pas qui... Tu n'as pas mis ton nez dans la Jupiter League. Je n'ai pas mis mon nez dans... Non. Non. J'allais dire une connerie. Justement, je t'y poussais. Mais attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Il faut le dire. Il faut le dire. On est d'accord. Quoi d'autre, là ? Eh bah, c'est bon, on va terminer cette émission. Vite fait, vite fait, vite fait. Nadal revient sur ta battue. Il a explosé Bautista au premier tour. A voir ce que ça va donner pour la suite. Des trucs comme ça, là, qui viennent. Qu'est-ce qu'on avait d'autre encore en... Tac, tac, on a fait le tour. Cyclisme, cyclisme, super victoire de Gilbert. Franchement, très content pour lui. La classe. Paris-Roubaix, franchement, c'est top pour lui. Donc, là-dessus, rien à dire. Et puis, écoute, voilà, après, on verra. Il va être temps qu'on s'intéresse au tour de France. Oui, ça va venir... Oui, tranquillou. Ça va venir tranquillou. Il faudra qu'on s'intéresse aussi à la... J'allais dire, au championnat d'Europe d'Amérique du Sud. Franchement. Ouais, parce que là, je vois plutôt, je vois le Brésil avec Neymar qui va revenir et qui aura faim, je pense. Mais compétition, qui se passe où ? C'est à... Comment on appelle ça ? C'est pas en Asie, non ? Non, quoi ? Ils n'ont pas des... Non ? Tu me dis où, toi, que ça se passe ? Moi, je crois que c'est au Brésil. Je croyais qu'ils avaient délocalisé le machin. Attends. Je confonds. Je sais qu'ils ont délocalisé quelque chose... Le Copa America 2019, où est que ça se passe ? Il n'y a pas un truc qui se passe au Qatar, pour tester les trucs ? Non, c'est au Brésil. C'est au Brésil. Non, mais c'est une autre compétition. Donc, si ça se passe au Brésil, le Brésil perd. Mais il y a qui pour les battre ? Ben... Il y a qui pour les battre ? C'est pas l'Argentine, déjà, et d'une. Et c'est qui derrière ? Ben, Donc, Neymar, qui revient, je te dis que ça peut être pour lui. Bon, bref. Et la cote est à 2,20, je crois. J'avais un petit peu... Un petit peu regardé tout ça. Donc, ça peut être intéressant. Très bien. Eh ben, on en reparle plus tard. Pariez-gagnant, pour cette semaine, c'est terminé. On revient peut-être en vidéo la semaine prochaine. On passe le coucou à Damien, qui s'occupe de petits jeunes en mode entraînement. En mode sélection. Voilà, tout à fait. Et puis, on se dit à la semaine prochaine et un bon week-end de Paris à tous. Bon week-end à tous. Bye bye, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501